Comme Nicodème était venu discuter du baptême et de la nouvelle naissance avec Jésus dans ce récit raconté dans l'évangile de Jean, c'est aussi un juif, professeur de sciences politiques, spécialiste des conflits religieux, Richard Rubenstein, qui vint un jour discuter avec un prêtre chrétien sur son projet de livre qu'il voulait intituler et qu'il a intitulé « Le jour où Jésus devint Dieu ». Je vous recommande ce livre. Il vint donc discuter avec ce prêtre et il lui dit « Une des raisons pour lesquelles la querelle de l'arianisme, donc de la divinité de Jésus, m'intéresse, c'est qu'avant sa conclusion, les juifs et les chrétiens pouvaient encore se parler et discuter entre eux de problèmes cruciaux comme la divinité de Jésus, la signification du salut, les principes élémentaires de la morale, etc. » Enfin, presque tout. Ils étaient violemment en désaccord sur bien des choses, mais il y avait encore entre eux une certaine familiarité. Ils participaient au même univers moral. Quand la controverse a pris fin, quand Jésus est devenu Dieu, cette familiarité s'est dissipée. Pour les chrétiens, le dogme de la Trinité définissait désormais la divinité de Dieu en trois personnes. Toute hérésie devenait un crime. Les juifs étaient alors infidèles et ceux d'entre eux qui vivaient dans des pays chrétiens cesseurs de considérer la personnalité de Jésus et son message comme un thème de réflexion. Comme je le disais, Richard Rubenstein est juif et il a eu à souffrir dans son enfance de l'antisémitisme chrétien. Il raconte qu'un jour, aux États-Unis, il sort dans son quartier qui était majoritairement composé d'immigrés italiens et qu'il sort un Vendredi Saint. Et là, évidemment, le prêche du Vendredi Saint avait été tellement virulent dans l'église que tous les petits enfants qui sortaient de là, le rencontrant, ont voulu régler leur compte avec ces juifs qui avaient tué Jésus. Alors il raconte comment on lui est tombé dessus et comment on l'a battu pour lui faire comprendre la querelle qu'il y avait entre les religions. Et pour se sauver, le malheureux n'a trouvé qu'à dire « Mais Jésus était juif ! » Et là, évidemment, ça empirait encore les choses. Donc il raconte très bien ça dans son livre et il raconte toute cette querelle incroyable entre les disciples d'Arius et puis toute l'église instituée par l'Empire de Constantin qui ne voit pas d'un très bon oeil qu'on vienne s'interposer entre eux et le peuple. Dans cette question, évidemment, Rubenstein cherche les violences et la racine des violences au nom du religieux. La querelle pour savoir de quelle nature était Jésus est sans doute le conflit religieux, dit-il, le plus important et le plus violent avant celui de la réforme protestante. Au début du IVe siècle, cette controverse sur la nature divine de Jésus ne fut pas seulement une controverse à coup de livres, d'écrits ou de discours. Cette controverse sur la nature de la divine de Jésus fut aussi l'occasion d'énormément de victimes en vue d'éradiquer la doctrine d'un certain Arius, prêtre de son État, et qui avait eu l'inconscience de soutenir contre les autorités ecclésiastiques en place que Jésus était certes une personne de rang élevé devant Dieu, mais qu'il lui était subordonné comme tout être humain l'est par rapport à son Créateur. Quelle importance, me direz-vous ? Nous avons tous les témoignages sur Jésus et nous pouvons croire à ce que nous voulons. Et pourquoi ne pas considérer les deux options possibles selon la foi des fidèles ? C'est que l'enjeu d'un tel dogme n'est pas seulement religieux, mais qu'il est aussi politique, et qu'il en allait de l'unité de l'Empire de Constantin autant que du pouvoir de l'Église chrétienne sur l'âme de ces sujets. On retrouve alors autour de cette querelle pour savoir si Jésus est plus saint que les autres hommes ou Dieu descendu sur terre directement, on retrouve le florilège des émeutes populaires, des lynchages en place publique, des tentatives d'assassinat, des morts exposées et mutilées que des siècles plus tard, on retrouvera autour de la question de la réforme protestante. Décidément, la religion donne souvent les mêmes violences. Un dogme vaut-il la vie d'un homme ? La question posée aujourd'hui dans les rangs de cette Église semblerait tout à fait déplacée, sans doute, mais il n'en reste pas moins que les affirmations théologiques continuent aujourd'hui encore de servir les intérêts identitaires de nombreux d'hommes et de femmes de pouvoir qui voient dans le christianisme une aubaine pour discriminer et trier les citoyens acceptables ou inacceptables dans notre pays et entretenir les haines et les violences qu'on aimerait croire éteintes mais qui ressurgissent sans cesse au gré des sursauts de l'histoire. Heureusement, nous avons des lois qui nous préservent de telles violences mais il n'empêche qu'elles existent et qu'il ne faudrait sans doute pas grand-chose pour qu'on verse ça à nouveau dans ces querelles musclées qu'a connues le IVe siècle. Au milieu de ce paysage d'instrumentalisation du religieux à des fins de pouvoir le protestantisme dit libéral apparaît facilement si l'on y regarde trop vite comme une sorte de position d'abstention qui admettrait toutes les opinions religieuses comme des options possibles sans jamais en défendre aucune sans jamais ne défendre aucune doctrine mais ne nous y trompons pas et ne laissons pas une telle erreur proliférer sans y répondre la pensée libérale en théologie ne revient pas à dire que si tout est discutable tout se vaut non tout ne se vaut pas et quand on utilise Dieu à des fins de violence cela n'a rien à voir avec une pensée théologique cela à voir avec une prise de pouvoir et de force le coeur de la fidélité n'est simplement pas placé au même endroit selon qu'on se situe dans une pensée théologique libérale ou une pensée dogmatique pour la pensée libérale l'essentiel est comme le dit Richard Rubenstein de pouvoir garder ouverte la question que l'humanité ne peut pas trancher par un savoir et comme le fait la théologie juive de continuer la discussion et le dialogue sans jamais les fermer remettre sur le métier toujours les études de la Bible et remettre même le canon biblique sur le métier pour regarder ce qu'on a conservé ou ce qu'on a exclu et quels sont les héritages dont nous pouvons nous servir pour comprendre mieux ce qu'on nous a transmis voilà le travail que nous avons sans cesse à faire sans jamais décider définitivement qu'il faut croire une chose ou une autre c'est le cas de toutes les questions qui touchent au divin puisque personne n'a jamais vu Dieu comment pourrait-on affirmer que l'on a raison sur ces questions contre l'autre que Jésus soit divin ou humain reste une question parce que tous les croyants ne considèrent pas Jésus de la même façon selon la lecture qu'ils font des écritures et c'est une question passionnante à condition qu'on ne soit pas mis en demeure d'y répondre définitivement en enfermant Jésus dans un rôle précis Jésus fut un homme c'est une chose certaine mais la part de divin en lui peut toujours se discuter qu'entend-on par divin ainsi se tenir sur la ligne de crête en refusant d'adhérer à une doctrine plutôt qu'à une autre ne revient pas à s'abstenir de toute réflexion ni à manquer de courage intellectuel mais relève d'un véritable exercice d'équilibriste entre ce que l'on croit et ce que l'on peut raisonnablement penser d'une question la facilité serait de trancher la question et certains ont même tranché des têtes pour ça pour évincer les contradictions et les contradicteurs l'exigence théologique elle requiert de la part de ceux qui s'y soumettent de tenir ensemble la raison et la foi mais ce qui est de l'ordre de la foi ne peut pas s'imposer aux autres alors faut-il renoncer à défendre ces positions quand on est protestant libéral sûrement pas au contraire mais ces positions ne valent que si elles rendent compte de la complexité des questions qui les ont suscités la notion de fils de Dieu n'est pas née avec le christianisme elle existait déjà et cette filiation peut être interrogée de diverses manières Jésus est-il par nature le fils de Dieu le père l'est-il par l'esprit d'adoption qui le relie au père l'est-il par sa foi seule qui fait que dans sa foi il est fils de Dieu mais si un pouvoir déclare que tous nous devons croire de la même manière et exclut les autres possibilités alors là commence la violence quand l'évangile de Jean raconte un entretien entre Jésus et Nicodème il rend compte d'une querelle très violente entre les pharisiens et les disciples du Christ qui se sont séparés qui se sont exclus les uns les autres et cette violence se ressent même dans la provocation de Jésus à l'égard de Nicodème toi tu es le maître d'Israël et tu ne connais pas ces choses lui dit-il d'un ton ironique ce récit rend compte non pas d'un dogme mais d'une tentation toute humaine de défendre sa foi comme la seule valable en l'occurrence Jésus croit en l'histoire du salut telle qu'on lui a transmis par les prophètes et pourtant ce sont les mêmes prophètes que connaissent les pharisiens et les deux ne sont pas d'accord des prophètes à qui Dieu a donné son souffle comme le prophète Élie qui après avoir exterminé 450 prophètes de Baal quand même avec une violence incroyable entend la voix de Dieu dans un souffle ténu cet esprit que j'ai traduit dans le texte par souffle pneuma ce souffle dont on entend la voix mais dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va n'est pas tant une des trois personnes du dogme de la Trinité que l'intervention divine au cœur de la vie des hommes et dont seuls ceux qui l'entendent peuvent rendre compte et peu importe si nous ne déclarons pas définitivement que Jésus est Dieu ou qu'il est homme comme s'il devait absolument être soit l'un soit l'autre sans qu'il n'y ait aucun mélange peu importe si nous ne pouvons pas trancher cette question dans cette discussion avec Nicodème il est celui qui croit qu'à la suite d'Élie et de Moïse dont il parlera après il doit apporter une parole de salut à ses contemporains et que sur la violence il y a une voix ténue qui peut inspirer les hommes un esprit qui vous change de l'intérieur et dont vous ne pouvez pas forcément rendre compte parce que vous ne savez pas d'où il vient et où il va les évangiles ont façonné un Christ à partir d'un homme mais qu'en est-il de la foi de cet homme nommé Jésus n'était-il pas lui aussi sur cette ligne de crête où chaque parole chaque action risquait-elle de le faire tomber dans la violence ordinaire des doctrinaires n'est-ce pas là le sens de la tentation au désert n'avait-il pas le choix de prendre le pouvoir sur tous les autres et imposer ses vues quel dialogue avait-il dans l'intimité de sa foi avec celui qu'il reconnaissait comme son père n'était-ce pas pour lui aussi davantage une discussion ouverte plutôt qu'une affirmation définitive Jésus un peuple un peuple avant lui utilisait cette image du père qui aime ses enfants de la mère qui couvre ses petits et cet amour-là est sans doute ce qui guida ses pas plus sûrement que toutes les doctrines auxquelles on voulait qu'il adhère ce que nous dit l'évangile de Jean derrière tous les règlements de compte que cet évangile contient réellement c'est que la foi nous fait devenir enfants de Dieu et que c'est une nouvelle naissance parce que les conditions de notre existence même dépendent de la foi que nous mettons en ce divin infiniment plus grand que nous et qui nous appellent à être hors des doctrines qui limitent nos actes et oblitèrent notre espérance personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui dit Nicodème à Jésus avec Jésus nous pouvons oser annoncer le salut à notre monde c'est-à-dire aimer notre prochain comme lui a essayé de le faire parce qu'il était homme dans ce monde et qu'il avait cette part divine en lui annoncer la justice comme lui l'a fait même au péril de sa vie soigner et même mettre tout en oeuvre pour la guérison de ce qui défigure nos corps ou de ce qui fait souffrir le psychisme inventer des sociétés où la misère recule et où celui qui devient pauvre est aidé et remis en route annoncer la grâce sur une humanité imparfaite qui n'a que faire de la perfection divine si elle lui est inaccessible mais qui veut croire que le salut est promis dans toutes nos failles par la figure d'un homme qui a vécu sa foi comme une éthique de vie voilà ce que l'humanité de Jésus a partagé avec nous voilà ce que la part de divin qui était en lui lui a inspiré voilà la part de divin qui l'a insufflé dans nos finitudes par sa présence et son discours alors quand nous baptisons au nom du père du fils et du saint esprit un petit garçon qui s'appelle Théodore cadeau de Dieu ce n'est pas au nom d'un dogme de la sainte trinité qu'il faut défendre contre l'humanité même mais au nom d'un homme à la suite duquel des hommes et des femmes ont cru que Dieu les aimait au-delà des dogmes l'homme Jésus ne peut devenir le Christ pour nous le sauveur que s'il nous apprend à dépasser la violence en reprenant sans cesse la discussion à laquelle l'intelligence nous oblige cette intelligence dont nous devons aimer de tout notre coeur Dieu Jésus est prophète dans tous les monothéismes et c'est une chance extraordinaire qu'il ait été reconnu partout évidemment à condition qu'on n'en fasse pas un Dieu et même si certains se sont entretués pour défendre sa divinité je dirais avec Richard Rubenstein que comme il l'écrit dans son livre d'une certaine façon je crois que la figure de Jésus jouera un rôle important dans ce dépassement de la violence je pense que sa vie nous enseigne ce que cela signifie vraiment que d'être membre d'une même humanité Amen Amen